Le sport aujourd'hui, la France est en fête, victoire du 15 de France, donc sur l'Ecosse, cet après-midi au Parc des Princes. Un superbe match, 6 essais, dont 4 pour les Français. Un match de toute beauté, détermination, dynamisme, fraîcheur physique des deux côtés, avec un plus pour l'équipe de France. Le plus, c'est lui, Eric Bonneval, numéro 11, qui inscrit à la 7e minute, bien servi par Charvet, le premier essai du match. 4-0 pour la France. L'Ecosse, qui a dominé en début de rencontre, profite d'une erreur de Blanco pour égaliser. John Beatty a suivi cette chandelle de Rutherford et contre le dégagement de l'arrière-français. 4 partout. Après ce regroupement et cette passe de Berbisier, Franck Menel, bien placé, tente le drop des 35 mètres. Ça monte bien et ça passe. 7-4 pour la France après 19 minutes de jeu. Franck Menel, demi d'ouverture du Racing et de l'équipe de France, a désormais trouvé ses marques. Il joue juste. Passe, doublé avec Céla. Il oublie Charvet et serre Blanco intercalé. La fusée Bonneval est déjà lancée. 11-4. Et les trois quarts français continuent leur festival offensif. Il est vrai que le pacte tricolore est remarquable dans les regroupements. Sur cette action, Champ et Erbany gagnent le ballon. Attaque classique. Berbisier, Menel, Charvet, Céla et enfin Philippe Béreau. Deux pénalités signées Astings et Béreau portent la marque à 18-7 au repos. Et les français ne laissent pas souffler leurs adversaires. Berbisier sort ce ballon. Superbe percée de Charvet. Passe un peu longue, mais ballon récupéré au rebond par Bonneval. Au milieu de trois écossais, le coudrin fait la différence. Troisième essai d'Eric Bonneval. A 23 ans et pour sa 15e sélection, le Toulousain réussit un match presque parfait. Les français auront jusqu'à 15 points d'avance, mais les écossais n'habitent que jamais. Il y a longtemps que l'on avait vu une équipe britannique aussi entreprenante. La fin de match est difficile pour les français. Les demi-rutherford et Ledlow donnent le ton en attaque. L'arrière Gavin Astings est omniprésent et offre à son frère Scott le dernier essai du match. Ajoutez à cela quelques pénalités de part et d'autre. 28-22 pour la France sur la route du Grand Chelet.